L'étale compagnie ou compagnie létale Est-ce que j'peux prendre ces items ? Oui ? Développés par une seule personne sur Unity Et nous mon argent ? L'étale compagnie est une expérience sociale Pégé à Dieu ! Pégé à Dieu ! Dans laquelle vous incarnez un... Un être vivant organique bipède Esclade du système capitaliste et globaliste Ce jeu est un mix entre SCP et Mass Effect Sauf que vous ne baiser aucune créature Avec les clés ouvre les portes de mon coeur Vous êtes une sorte d'employé d'Amazon Je dis employé car en réalité vous êtes surtout un esclave Ah ouais bizarre l'ambiance hein Et l'idée est donc de rembourser votre quota Cependant attention ! Pas de remboursement, pas de chocolat Préparez-vous à mourir Puis survivre et devoir vivre avec des traumatismes Celle que vos camarades mangez tel un kebab après une fonce dalle Ou encore la vision d'horreur de ces créatures Mais je vous rassure la mort n'est que temporaire Là où votre dette est infinie Votre objectif est donc de combler de bonheur votre patron Donc ça se pépant rapidement les gars par ici hein Qui est un être sensible possédant des tentacules Cependant attention si vous l'embêtez trop Il risque de vous prendre pour son resto C'est qui qui s'est fait bouffer ? C'est Flamingo ! Vous allez devoir voguer de planète en planète Où votre objectif est donc de ramener des objets Que vous allez devoir vendre Afin de pouvoir acheter des outils Qui vous seront très utiles pour continuer de rembourser votre dette De manière plus efficace évidemment Ah c'est l'échelle ! Par exemple une lampe torche vous permettent de voir dans le noir Vos corps des Tokiwoki qui vont quand même être traumatisés à tout moment Ah je suis... Il y a Camille qui vient de se faire bouffer par un sable mouvant devant moi Mais cependant je vous conseille de faire attention Car chaque achat arrive par missile balistique de Russie Les objets prennent de la place dans votre inventaire Qui est composé de 4 cases Un petit objet vous permet de simplement le mettre dans votre inventaire Et ne prend qu'un slot Là où un gros objet doit être porté à la main Et vous empêche de prendre quelque chose d'autre dans les mains Chaque objet possède un poids qui alourdira votre personnage Plus votre personnage est lourd Plus votre jeu se transforme en simulateur de citoyen américain Alors un bon conseil Répartissez vous les poids Et non Dire que vous ne saviez pas que l'objet était lourd Parce que c'est en livre N'est pas une excuse valable Plus c'est gros Plus c'est gros Une fois les objets rapportés à votre vaisseau Vous pourrez donc vous enfuir Allez salut Cependant faites attention au temps Car qui dit orageux Et objet métallique Dit risque de vous faire Audroit Vous avez sûrement remarqué Je n'ai pas parlé de tutoriel En effet vous voyez Ce petit calepin sur la table de votre vaisseau Il s'agit du tutoriel Et oui je sais Ici tout ne vous est pas mâché Il va falloir lire Mais je vous rassure Lire apporte la connaissance J'ai personnellement décidé de ne plus lire Pour la simple raison que Heureux sont les ignorants Depuis je fais des vidéos qui tuent des épileptiques Et donnent envie de vomir A votre avis pourquoi je fais des vidéos ? Pour mon plaisir ? Non Je déteste l'être humain Et savoir que vous souffrez devant mes vidéos Me procure un plaisir immense Vanité de ta mère Une fois enfui Je veux dire une fois votre travail sur une planète terminée Vous aurez donc une note attribuée par votre employeur Il n'y a rien à gagner à part de l'XP Mais sachez que les plus faits marres seront souvent pointés du doigt Il est également possible que vous soyez le plus paranoïaque N'espérez cependant pas de sécurité sociale Car votre employeur ne vous paye pas à devenir fou Cependant attention Vous pouvez aller à plusieurs Allo allo est-ce que tu me reçois ? Non Mais si vous ne revenez pas en vie Une pénalité de ce que vos objets vous rapportent risque d'être appliquée Par conséquent le meilleur moyen de l'éviter est donc de simplement pas mourir Mais si vous jouez avec des amateurs incapables de connaître le danger de la mort Alors une solution s'impose Rapportez leur cadavre Car voyez-vous Apporter le cadavre de vos camarades morts permet de ne pas payer la pénalité Comment cela fonctionne dans le lore ? Je ne sais pas Mais j'aime penser que les joueurs ne meurent pas Mais ils font simplement un truc gros dodo En faisant évoluer votre vaisseau Vous pourrez acheter le téléporter pour rapatrier vos amis vivants ou morts Sans objet Evidemment Tony se fait centrifuger la idiote Sauf s'ils ont été dégérés Car malheureusement il n'y a pas grand chose à sauver Lorsque vous avez été mangé telle une tablette de chocolat Dans tous les cas les planètes ont plusieurs types de biomes Déserts, manoirs, forêts Cependant ils ont tous un point commun Il ne faut pas dépasser une certaine heure Car sinon des créatures encore plus flippantes risquent de se présenter en vous Et contrairement à ce que je sous-entends ce n'est pas un entretien pour une recherche d'emploi Mais plutôt une rencontre avec la mort assez désagréable De plus au-delà d'une Certaine heure Votre pilote automates en ira seul Le problème Si aucun joueur n'est en vie Lorsque celui-ci démarre pour partir Vous perdez la totalité de vos objets non vendus Alors si cela se passe dans les premières parties Cela n'est pas très grave Mais disons qu'il vaut mieux ne pas jouer à ce petit jeu là Car la se récompense sera un saut dans l'espace glacial Mais pourquoi ce jeu est à la mode ? Très simplement car il est fun à plusieurs Jouer avec vos potes transforme ces parties de bordel sans fin En moments amusants Flipper n'est pas une punition Mais un moment de plaisir Je serais vrai à parier que voir votre ami se faire manger devant vos yeux Et certes un mauvais souvenir Mais n'osez pas me dire que vous n'y avez pas pris du plaisir Les ennemis sont variés Et dépendent souvent des biomes de jeu Par exemple vous allez rencontrer des créatures transformant vos amis en ressorts Et d'autres en compote digérée Ils le font et ils le savent Évidemment il y a un inus commun que vous trouverez partout Le vide Car voyez-vous les créateurs de ces structures ont pensé que créer de grandes salles avec un grand vide Permettait d'ajouter du confort pour les personnes travaillant là Il y a un truc qui est derrière nous Je ne me permettrais pas de juger ce type d'architecture Mais disons que je ne suis pas fan de ce côté très brutal C'est la vie ! Car les chutes sont fréquentes Et vous allez vous perdre souvent Cependant si vous avez acheté un talkie walkie Vous allez pouvoir communiquer à distance Et il s'avère que votre vaisseau est doté d'un radar Radar utilisable pour savoir où se trouvent vos camarades Utile pour les aider à trouver leur chemin Ce que je ferais c'est que si je vois des ennemis J'éteindrais la caméra comme ça je ne vous verrais pas mourir Ou si vous voulez simplement régler vos comptes avec eux Car oui Qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter sur Discord Et de jouer sans les contraintes des distances de communication moderne Comme ça le jeu se passe dans le futur Et personne n'a pensé à prendre Discord ou leur smartphone Pourquoi tu fais un faux accent ? T'as dit quoi ? Pourquoi tu fais un faux accent ? J'ai envie de te lécher les pieds basse Voilà ! T'as grandé ! Voyez-vous, j'espère pour vous Que vous n'avez pas peur du grand méchant en ligne Car je suis pire Et si je vous surprends en train de jouer à ce jeu sur Discord Avec vos micros allumés Je me ferai un plaisir de venir vous faire apprendre Le petit livre rouge de Mao en chinois Car jouer à ce jeu demande une immersion totale Et vous risquez de manquer 90% du fun Putain de merde Non, non, bref Putain de merde Evidemment, comment vous défendre ? Simplement en apprenant ce que fait certains méchants Non, c'est moi, vas-y, cours, 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 cours Ou vous pouvez essayer de vous battre Mais dans les deux cas, vous risquez de ne pas finir en vie Vas-y, Pierre ! Allez, viens le battre ! Tue sa gun ! Tue sa gun ! Tue sa gun ! Il y a également deux touches très utiles. La touche 1 vous permet donc de gesticuler, ou plus communément appelé, danser. Cependant, là où danser n'est pas très utile, il vous permet en réalité de vous lier d'amitié avec vos camarades de jeu. C'est à ce moment-là que vous dégâniez la deuxième touche, la plus importante. 2. Celle-ci permet de pointer. Pointez quoi ? Pointez la personne la plus stupide d'entre vous et vous moquez d'elle. T'as fait son gros cul ? Un gros cul ! Car voyez-vous, l'intelligence, c'est ce qui sépare vous des créatures néfastes. Car si vous pensez être plus intelligent, malheureusement pour vous, c'est l'inverse. Ils sont plus intelligents que vous. Non, non, non Guillaume, ne touche pas à ça. Guillaume, non. Non Guillaume, non Guillaume, ne touche pas aux gros trucs qui font bibibab bibab. Vous surprenant à la moindre occasion, capable d'ouvrir les portes mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Ou encore sauter des distances qui vous sont incapables de franchir. Oh, j'ai failli mourir. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul ennemi réellement important à garder en tête, vous. Euh, t'en vas-tu ? C'est qui moi ? Ah ! Bah alors, c'est qui ? Stringhead, moi j'y retourne pas. Ok, couille. Car vous serez le premier à mourir, et j'espère pour vous que vos amis seront prêts à cela. Cependant, si vous voulez décevoir encore plus de monde, et que jouer avec trois amis est un supplice insoutenable, je suis en train de grailler le cul de qui là, le gars, comme par hasard. Il est possible de télécharger un malware, ou plus communément appelé, un mod, qui vous permettra de passer de quatre joueurs à vingt joueurs. Vous passerez donc de déception en petit quantité, à déception à grande échelle. Et ce sera votre moment pour montrer à votre CPE que vous êtes le vrai échec qu'elle imaginait. C'est super saa ! Il existe déjà une quantité beaucoup trop importante de mods pour ce jeu. Passant du simple mod grandissant votre lobby à des mods changeant les affiches par vos fantasmes les plus étranges et dégoûtants. Désolé, mes vidéos ne sont pas en safe space. Bon, d'hérétiques. Un de mes mods favoris rajoute la mimique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fausse sortie de secours. Attends, attends, attends. Non ! Mais putain, sa mère ! Car oui, les différents niveaux sont générés allaitement. Pour ceux qui n'ont aucun sens de l'orientation, je vous conseille de ne pas vous balader seul. Non, comme une pute, comment, comment, comment ça comme une pute, je me suis juste barré quand j'ai mis le danger, c'est différent. Ouais, je me suis barré. Bah, ouais, ouais, écoute, il fallait survivre, hein. Et deux salons précédemment de mourir ce soir. Je me suis arrêté un très bon voyage. Car sinon, quelqu'un d'autre viendra vous tenir compagnie. Et fâcheusement, celui-ci risque d'être un peu violent dans sa démarche pour vous convaincre de venir avec lui. Mais si, par pur hasard, vous êtes une personne ayant des facultés d'orientation... ...chose normale pour n'importe quel être humain normalement constitué, alors il existe en réalité plusieurs sorties, ou entrées. En effet, en plus de l'entrée principale, il existe également une ou plusieurs Fire Exit. Celles-ci vous mettent à des lieux externes qui seront toujours les mêmes, peu importe le site de votre jeu. Ce n'est que leur entrée qui est générale et attendante. Ce qui est bien pratique lorsqu'un monstre vous campe à l'entrée principale, tel un joueur de code. Mais c'est qui le connard qui a ramené le slime devant la porte principale ? Il est évidemment que jouer à ce jeu nécessite un concept d'amitié. Car jouer sans cela est en réalité à passer à côté de beaucoup d'éléments forts du jeu. Qu'est-ce qui est en train de se branler, là ? Oh ! Ah ! Ah, regardez-le, là ! Ah ! Mais ne t'attends pas, et passons vite aux notes steam du jeu. Plutôt ça que d'être caissier. La compagnie n'est pas nettale, c'est une compagnie très accueillante. Il n'y a aucun fusil pointé vers ma tête. Vous ne devez surtout pas envoyer d'aide au vaisseau ! Tous mes amis sont morts de horribles horreurs. Au-delà de ma compréhension, mais au moins, j'ai deux bocaux de cornichons et un panneau stop. J'étais frappé avec une pelle à mort, et ensuite a été appelé Plémar par mon employeur. Il y a plus de voyage spatial que dans Starfield. C'est la seule fois où je ris de voir mes amis se faire agresser dans l'obscurité. Mon ami était en train de se faire tuer à petit feu dans une salle. Et tout ce que je pouvais faire, c'était entendre ces hurlements via la radio. Bref, dans tous les cas, on a atteint le quota. 10 sur 10. L'expérience normale d'un employé d'Amazon. J'adore être l'esclave de l'entreprise pour maximiser le profit de leur compagnie. J'adore être l'esclave de l'entreprise pour maximiser le profit de leur compagnie. Je dors être l'esclave de... Vous pourrez trouver le jeu pour 1,90 kebab sur vapeur ou Steam. Cependant, il y a des réductions pour les employés d'Amazon. Étant en early access, il est possible que beaucoup de nouveaux contenus soient ajoutés dans les jours, semaines, mois, années, décennies, venant. N'hésitez pas à vous abonner si écouter un flamant rose dire des mots compliqués vous fait rire. En attendant, je vais devenir un scientifique reconnu mondialement et créer un cataclysme mondial et faire fusionner un monde d'alien avec un monde humain. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz